OK. Hein? Qui est-ce qui ont regardé une période du match hier? OK? Deux périodes? Une période. Trois périodes. OK. C'est bon. Et moi, j'ai regardé la première période. Non, c'était un 1-0. Tout peut arriver, hein? Avec les Glorieux, tout peut arriver. Quand je me suis levé ce matin, qui est-ce qui a gagné? 5 à 1 Lightning! Ouah! J'ai dit ça n'a pas de sens. Mais savez-vous quoi? Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Je suis allé voir les statistiques. Les Canadiens ont fini la saison avec 59 points. Et la première ronde des séries sont battues contre les Maple Leafs qui avaient 77 points. Les Canadiens n'étaient pas à la hauteur des Maple Leafs. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils les ont battus. Après ça, ils ont rencontré les Jets. Les Canadiens avaient 59 points et les Jets en avaient 63. Les Canadiens n'étaient pas à la hauteur. Mais ils les ont battus. Après ça, les Golden Knights. 82 points! Les Canadiens n'étaient pas à la hauteur. Mais ils les ont battus! Et là, ils jouent contre les Lightning qui ont 75 points. Et là, ils sont toujours pas à la hauteur. Vous savez quoi? Le personnage qu'on a vu hier n'était pas à la hauteur de la mission que Dieu lui a donnée. Mais on va voir demain que parce que Dieu l'a appelé et que Dieu l'a fortifié, il a vaincu les ennemis. pas lui tout seul. Il était en équipe avec tout le peuple de Dieu. Et c'est Dieu qui leur a donné la force et les stratégies. Moi, souvent, je me suis pas senti à la hauteur spécialement dans le sport. Savez-vous pourquoi? Parce que moi, quand j'étais jeune, je faisais pas de sport. Moi, ce que je rêvais, c'était faire du théâtre, d'écrire des poèmes, jouer de la musique, mais pas faire du sport. tellement, là, que la première fois que j'ai joué dans un sport d'équipe dans la cour d'école, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? La première fois qu'on me lance le ballon, je pars avec le ballon puis je compte un but, je suis tout excité. Wouhou! Mon premier but, j'ai hâte de dire ça à ma mère au dîner. Là, tous les gars s'en viennent puis ils me poussent. L'entier! Espèce de cave! T'as compté dans notre but! Moi, je pensais qu'on comptait dans notre but. J'étais tout fier. Ils disaient, c'est dans le but de l'autre bord qu'il faut compter. Je savais même pas ça. C'était tellement pas sportif. Savez-vous qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'à chaque fois qu'on séparait les équipes dans le cours d'éducation physique, j'étais le dernier. Puis il y en avait qui se chicanait à la fin en disant, on le veut pas prendre. Puis même des fois, ils échangeaient un encore moins bon. Ils disaient, écoute, on va le prendre, mais donne-nous lui. Puis il était moins bon que moi. J'étais découragé. Mais, j'ai tellement trouvé ça le fun. Savez-vous quoi? Je me souviens de deux moments spéciaux dans ma vie de sportif. Une fois, il y avait un mini-championnat de basket. Puis, on a gagné deux zéros parce qu'un panier, c'était deux points dans ce temps-là. J'ai lancé, il a rebondi, puis je l'ai rattrapé, puis je suis rentré dedans. Puis là, tous les gars étaient venus autour de moi. « Hey, l'entier, on a gagné! » C'est moi qui avais donné le point. Je me souviendrai toujours. Puis l'autre fois, ben, c'est quand on avait fait une course à relais. on était quatre équipes, puis dans nos quatre équipes, on avait gagné. C'est les seuls souvenirs. Mais tout le reste, des championnats sportifs, n'importe quoi, même j'ai essayé, il y avait un professeur qui voulait que je fasse du triple saut pour être dans l'équipe de l'école. Puis j'étais toujours le dernier, puis ça ne marchait pas. Je n'étais jamais à la hauteur des sports. Mais ce n'est pas parce que je n'étais pas à la hauteur que Dieu n'a pas pu m'utiliser. Et Josué, on l'a vu hier, sur dix passages dans le Deutéronome, où est-ce qu'on parle qu'il va prendre la place de Moïve, eh bien, qu'est-ce que le Saint-Esprit va dire ? Qu'il doit se fortifier, prendre courage, de ne pas s'effrayer, de ne pas s'épouvanter. Et il ramène ça dans le premier chapitre du livre de Josué. Dans Josué 1-9, Ne t'aille-je pas donner cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On va prier, s'il vous plaît, les amis. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle parle à nos cœurs, et parce que tu veux faire une œuvre. Tu veux nous apprendre à bâtir sur le roc, Seigneur. On te remercie pour ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Dieu a donné comme mission à Josué et à tout le peuple de Dieu d'entrer dans un pays que Dieu a promis donner à son peuple, le pays de Canaan. Et c'était une promesse qu'il avait donnée à Abraham et toutes les autres que Dieu voulait se former un peuple, voulait lui donner un territoire. Puis avec Moïse, plusieurs années avant, Moïse avait traversé la mer rouge que Dieu avait ouverte. Imaginez-vous, là, on s'en va dans le lac, puis là, il y a une armée de méchants qui nous suit, puis là, on verrait le lac ici qui s'ouvre en deux, puis là, on peut traverser. Ça serait extraordinaire, hein? Imaginez la mer qui s'ouvre en deux. Mais Moïse a vécu ça avec le peuple de Dieu. Et ça, ça nous parle du salut passé où est-ce que Dieu, Jésus-Christ, a pris notre place, il nous a sauvés, il est mort dans le passé pour nous pour qu'on puisse avoir accès à la vie éternelle gratuitement. C'est son œuvre, c'est lui qui l'opère. Puis à un moment donné dans notre vie, il y a un rendez-vous où est-ce que l'Esprit de Dieu nous rouvre les yeux puis qu'on réalise, on voit que c'est Jésus-Christ qui a pris notre place, qui a pris notre mort parce qu'on est des pécheurs, on est coupables devant Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous fait entrer dans son plan et il a fait passer son peuple par le désert, ils ont traversé le Jourdain pour conquérir ce nouveau territoire parce que Dieu voulait qu'il puisse s'établir là. Mais il y avait des ennemis et la même chose qu'une fois qu'on est sauvés, on a des défis, on a des combats, on a de l'adversité. Et ça, Dieu au présent nous donne son salut, nous donne la délivrance et c'est de gloire en gloire on grandit jusqu'à ce qu'un jour on puisse trouver le repos éternel ou être dans l'attente de ce repos éternel-là pour vivre avec le peuple de Dieu, toute cette joie où est-ce que s'il y a des mouches, elles ne nous piqueront pas parce qu'il n'y aura plus de douleurs, plus de pleurs, plus de deuils dans cette nouvelle Jérusalem. Alors ça, c'est une bonne nouvelle et ça, c'est le salut futur. Alors, Josué est appelé à entrer avec le peuple de Dieu dans ce nouveau territoire, il doit passer le Jourdain et, par contre, il va devoir avoir des batailles, des luttes. Est-ce qu'il y en a ici parmi les ados puis parmi les adultes qui ont déjà vu par applaudissement des films de guerre de l'ancien temps comme Braveheart ou d'autres? Oui. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vu des films plus récents de guerre comme par exemple Sauvons un soldat Ryan ou d'autres? Oui. OK. Maintenant, la guerre, c'est jamais drôle. Pourquoi c'est pas beau puis c'est pas bon la guerre? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Est-ce qu'il y a un ami qui peut me dire ça? Oui. Est-ce que beaucoup de gens meurent? Est-ce que beaucoup de gens meurent? Beaucoup de gens sont blessés. Beaucoup de gens reviennent avec des douleurs même dans leur cœur. Ils ont vu des choses laides. C'est vraiment pas beau la guerre. Mais savez-vous quoi? Il y a des gens qui vont vous dire, les amis, mais pourquoi Dieu a envoyé son peuple puis il a fallu qu'ils fassent la guerre pour conquérir le pays? Bien, il y a trois choses là-dedans. Premièrement, beaucoup de ces gens-là, la plupart, adoraient des faux dieux et ça les amenait à faire du mal. Du mal à des bébés, du mal à des enfants, à des femmes et à des filles. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Dieu avait donné un texte dans l'Ancien Testament comment faire la guerre. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Deutéronome, chapitre 20. Parce que Dieu n'a pas dit, ouais, va les tuer toutes puis prendre possession du pays. C'est pas comme ça que Dieu voulait que ça se passe. On va tourner dans Deutéronome, chapitre 20, verset 10. Voici comment Dieu voulait que ça se passe. Et si le peuple fonctionnait pas comme ça, il désobéissait à l'ordre de Dieu. Donc, le peuple avait intérêt à fonctionner comme ça. Deutéronome, 20, verset 10 à 13. Quand vous irez attaquer une ville, vous proposerez d'abord aux habitants de se rendre sans combat. Donc, ils arrivaient pas comme des fous, là. Il fallait que quelqu'un ait cogné la porte. Écoutez, voici l'armée de l'Éternel. On s'en vient prendre possession de ce village ici. Vous avez le choix. « C'est votre choix. S'ils acceptent et ouvrent la porte de la ville, ils seront tous soumis à des travaux obligatoires à votre service. Mais s'ils n'acceptent pas et préfèrent se battre, vous assiégerez la ville quand le Seigneur, votre Dieu, la livra en votre pouvoir. vous attaquerez. » Alors, fallait qu'ils demandent, fallait qu'ils disent, « Hey, nous, on s'en vient, vous avez le choix, vous vous soumettez à Dieu. » Et là, on prend possession ou sinon, si vous voulez pas, là, on la prend de force. Ils arrivaient pas comme des fous. Donc, c'était la décision du peuple de se battre. C'était pas le peuple de Dieu qui venait comme des barbares. Et c'est pour ça que, je sais pas, le texte dit pas qui allait le faire, si c'était des messagers spéciaux, si c'était Josué lui-même qui le faisait, mais ça, c'était l'ordre de Dieu. Et le combat devait se faire de cette façon-là. Donc, vraiment, il venait en nageant de paix, en disant, « On vous propose la paix d'œuvrer avec nous dans la volonté de Dieu. On vous propose la paix que Dieu veut vous offrir. » Et c'était à eux de l'accepter ou de le refuser. Et donc, au chapitre 1 de Josué, on voit les préparatifs. Et on voit que ça commence, le chapitre 1, avec l'importance de la parole de Dieu, de la méditer, de réfléchir à la parole de Dieu. Et savez-vous à quoi ça faisait référence pour les Juifs méditer la parole de Dieu? À l'estomac d'une vache. Est-ce que quelqu'un connaît la particularité des vaches? Oui. Ils ont plusieurs estomacs. Donc, ils mangent de l'herbe. Ils la digèrent. Ça revient à la bouche. Et là, ils la remangent. Ça s'en va dans un autre estomac. Ça revient. Ils la remangent. Ça va dans l'autre estomac. Il la revient. Et c'est de plus en plus masticable. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Dieu. On la réfléchit continuellement. On réfléchit. Comme tantôt, vous allez peut-être jouer sur le sable. Vous allez réfléchir. Hé, le fou sur le sable. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des châteaux de sable ici? Hein? Ouais. Qu'est-ce qui arrive quand l'eau passe par-dessus? C'est fini. Ça s'en va. Ça fait peut-être une petite bosse, mais les belles formes que tu as faites s'en vont, hein? Bien, c'est exactement ça. Quand on bâtit sur le sable, on perd beaucoup de choses. Et donc, Dieu veut vraiment que le peuple de Dieu soit nourri de sa parole, réfléchisse sur sa parole, grandisse dans sa parole. Il veut que son peuple puisse vivre en fonction de ce que lui dit des choses. Mais avant d'entrer au chapitre 2, Josué envoie des espions pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et là, ils sont protégés par une femme. Une femme qui n'a pas une vie exemplaire, mais qui se laisse toucher par Dieu. Et là, elle leur dit, je ne sais pas si c'est l'agent de 99, mais cette femme-là, Rahab, va leur dire au chapitre 2, verset 16, là, je vais vous cacher un petit bout de temps, mais il va falloir que vous alliez dans la montagne parce que si les gens de la ville de Jéricho vous voient, ils vont certainement vous tuer parce que vous n'avez pas d'affaires ici. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dans chapitre 2, verset 16, elle dit, « Allez du côté de la montagne. Sinon, vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant trois jours jusqu'à ce qu'ils soient entrés. Après cela, vous pouvez poursuivre votre chemin. » Et quel bel exemple de la résurrection. Jésus a été caché dans un tombeau et il est revenu à la mort le troisième jour. Et il a amené cette belle victoire de la vie éternelle. Et après ça, on voit un autre symbole. Parce que ces gens-là devaient quitter par la muraille et de quelle manière? Eh bien, par un fil, par une corde. Et ce qui est arrivé plus tard, ces hommes lui dirent, « De quelle manière nous acquitterons le serment que tu nous as fait faire? » Parce qu'elle, elle a dit, « Si vous venez, puis là, il faut que vous détruisiez la ville, j'espère que vous allez me protéger, moi et ma famille, parce que moi, je vous ai protégés. » Puis ça dit après, « À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par lequel tu nous as fait descendre et rassemble avec toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. » À quoi ça peut nous faire penser, ça? Ce cordon rouge qui descend. Moi, ça me fait penser au sang de Jésus qui est mort sur la croix. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Et qu'est-ce que ça l'a fait? Eh bien, ça l'a protégé. Ça l'a protégé cette famille-là. Et nous, le sang de Christ, ça nous protège les enfants de Dieu parce qu'on a été rachetés par son sang. Et on voit tout au long de ce livre toutes sortes de beaux symboles parce que dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on découvre plein d'aspects de sa personne. Josué, c'est Jésus qui combat pour nous. Qui est là pour nous conduire vers le repos. Qui veut nous amener à vaincre nos ennemis. À vaincre ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu. Et là, le peuple est appelé à passer par ce cours d'eau, ce Jourdain, ce fleuve. Et qu'est-ce que Jésus leur demande? Eh bien, c'est de faire un genre de monument avec des pierres en mémoire de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est le fait qu'ils vont rentrer dans ce nouveau territoire. Ça nous montre que Dieu est fidèle, que Dieu accorde, Dieu accomplit ses promesses. Si tu lis la parole de Dieu, puis Dieu donne des promesses comme celui qui se confie en l'Éternel ne sera pas confus. Donc, il ne sera pas mêlé. C'est une promesse. C'est quelque chose qui est sûr. Celui qui se confie en l'Éternel va trouver du repos. Celui qui vient à Jésus va trouver du repos pour son âme. Ce sont des promesses qui sont dans la parole de Dieu. Alors, quand la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne nous abandonnera jamais, c'est une promesse. C'est Dieu qui s'engage. Et ce monument-là, c'était pour rappeler, je me suis engagé à vous faire entrer dans ce pays. Vous avez vécu toutes sortes de défis, toutes sortes d'épreuves. Vous avez été dans le désert. Il y a eu des gens qui ont essayé de vous tuer. Il y a eu des batailles, des chicanes. Mais je vous ai fait entrer là, puis que ce monument rappelle à vos enfants que c'est moi qui vous ai fait rentrer là. C'est moi qui pourvoie. C'est moi qui vous précède. Et c'était une pierre pour chaque tribu. En d'autres mots, ça nous parle de l'unité. Ça nous parle que tous ensemble, on forme un corps. Ça nous parle que Dieu ne nous appelle pas à être seul dans une mission, mais on fait partie d'une grande équipe. Et ça, c'est important. Et là, ils ont campé dans la plaine de Géricault et les hommes se sont consacrés à Dieu. Et après ça, ils ont célébré la Pâque. La Pâque. Pourquoi? Parce que la première fois qu'ils ont célébré la Pâque, c'est quand ils quittaient l'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils vivaient, les Juifs, quand ils étaient en Égypte sous Pharaon dans le temps de Moïse? Qu'est-ce qui se passait de particulier dans ce temps-là? Oui. Ils étaient esclaves. Esclaves, exactement. Esclaves de Pharaon et des autorités égyptiennes. Et quand Dieu leur a dit de prendre la Pâque, eh bien, il a dit, vous allez tuer ces animaux-là. Vous allez mettre le sang devant la porte. Et quand l'ange de l'Éternel va passer, et s'il a le sang, il ne détruira pas les gens qui sont à l'intérieur. Et donc, ils se rappellent d'une chose, c'est qu'ils ont été épargnés de la colère de Dieu à cause du sang de Jésus. Et ça leur rappelle aussi qu'ils ont été sortis de ce peuple pour, justement, arriver à ce jour-là. Là, c'est le jour J. On s'en va entrer dans ce peuple pour conquérir ce territoire où est-ce que Dieu veut nous donner le repos. Et là, ça nous rappelle à nous que Jésus-Christ a payé un prix cher parce que Jésus-Christ, c'est cette petite bête qui ne cherchait pas à mourir, cette petite bête innocente qui a été sacrifiée, qui a versé son sang. Et ça, c'est un symbole de Jésus-Christ qui a fait aucune faute, qui est coupable de rien, mais qui a payé nos fautes à la croix. Et ça, c'est le message le plus beau. C'est le plus beau des messages parce que toutes nos fautes, tous nos manquements, tous nos péchés, tous les mauvais coups qu'on a faits ont été payés à la croix. Je n'ai pas à les payer. C'est lui qui les a payés. Dieu m'a pardonné de toutes mes fautes à la croix. Et ça, c'est le plus beau des messages. C'est le message qu'on appelle de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Et quand Josué s'approche de Jéricho, il fait face à un être flamboyant, un être mystérieux, un genre d'ange. Et au chapitre 5, on voit que comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? » Il me semble que moi, j'aurais vu avec un épée, j'aurais dit, « Excuse-moi, je me suis trompé de chemin. On se verra plus tard. » « Je serais parti comme ça? » Non! À ce moment-là, on voit que Josué commence à avoir du courage. Mais qu'est-ce que cet envoyé de Dieu lui dit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur? » Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Et Josué se conferma à cet ordre. Qui Josué a vu à ce moment-là avec cette épée scintillante, flamboyante? Oui, Jésus. Parce qu'il dit, « Là où tu te tiens, cet endroit est saint. » C'est exactement ce que Dieu avait dit à Moïse. Il est en train de dire, « Maintenant, Josué, la mission que j'avais donnée à Moïse et que maintenant c'est à ton tour de prendre, vas-y, rentre. C'est le temps. Je suis avec toi. Tu as ma bénédiction. » Et Josué a reconnu que c'était son Seigneur. Et quand le Seigneur nous montre qu'il est avec nous et ça nous donne des ailes, on n'a pas besoin d'être à la hauteur. On a juste besoin de reconnaître que le Seigneur est avec nous. Il y a des moments qu'on peut vivre qui sont difficiles et voir que Dieu est avec nous et Dieu même combat pour nous. Je vais terminer avec une histoire qui vraiment s'est restée gravée dans ma tête. En fait, je vais vous en compter deux. Une, j'ai vu ça dans des dessins animés. Moi, quand j'allais à l'école à l'époque, il était un bout de temps où ma mère ne travaillait pas, alors j'allais manger à la maison. Et pendant qu'elle préparait le dîner, j'écoutais des dessins animés à la TV. Mais dans ce temps-là, les amis, il n'y avait pas de télécommande. Il fallait que je me lève et que je tourne le bouton. C'était une roulette pour changer de poste. Il y avait des antennes. C'était comme deux tiges en métal qu'il fallait que je bouge parce que des fois, l'écran n'était pas clair. Et je me souviens, il y avait ce qu'on appelle les Terry Toon. Il y avait un papa épouvantail. Puis il y avait un bébé épouvantail. Alors le papa, il montrait au petit bébé comment se placer, au petit garçon épouvantail, parce qu'il y avait des méchants corbeaux qui venaient pour manger la nourriture dans le champ. Et là, à un moment donné, il y a une espèce de gros corbeau qui arrive. Et là, c'est le corbeau qui fait peur à l'épouvantail. Et là, l'épouvantail se met à courir. Puis là, il se retourne comme ça. Il fait comme son père. Il essaie d'imiter son père. Puis là, le corbeau est mort de rire. Puis là, il s'en va. Puis là, le corbeau s'approche. Puis il se retourne. Il fait la même chose. Il fait ça comme ça. Puis le corbeau est mort de rire. Et là, il court. Puis il fait ça une dernière fois. Et là, le corbeau est tout noir. Il devient tout blanc. Il devient tout peureux. Il est tremblant. Puis là, il tombe sous connaissance. Et là, le petit épouvantail, il avait des salopettes. Il se pète les bretelles. Il est tout content. Puis quand il se retourne, pouf! Il se cogne sur son père. C'était son père en arrière qui faisait peur au corbeau. C'était pas le petit. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? C'est que notre adversaire a peur de notre père, a peur de notre Dieu. Et à chaque fois qu'on se tient près de lui, à chaque fois qu'on cherche à être à côté de lui, près de lui, marcher dans ses voies, eh bien, l'ennemi n'aura peut-être pas peur de nous. Il va avoir peur de notre Dieu, par contre. Approchez-vous de lui, la parole de Dieu nous dit, et il fuira loin de nous. Et la dernière histoire, c'est une histoire que moi j'ai vécue avec mon père. Mon père, là, c'était le plus fort. Parce que mon père, moi, je suis fait comme mon père, sauf que lui avait un petit peu moins de ventes, là. Mais je suis fait comme mon père. Attends, comment tu t'appelles, toi? Daniel Jean, viens ici. Daniel Jean. Parle-moi de ça. Daniel Jean. Viens t'en, viens t'en, viens t'en. Parce que regarde. OK? J'avais à peu près ton âge, Daniel Jean. OK? Tu vois la différence de grandeur? OK. Juste pour vous ayez une idée, j'avais ton âge. Merci d'avoir été là. Tu peux retourner. C'est tout. Moi, j'étais au Parc Louisbourg, à Cartierville. Parce que moi, je suis né à Cartierville, sur le boulevard O'Brien. Et là, il y avait le Parc Louisbourg. Puis là, à un moment donné, moi, j'avais... T'as quel âge? J'étais 9 ans, toi? 10. OK. J'avais à peu près ça 9-10 ans. Il y avait une fille qui avait 12-13 ans. Mais c'était une fille, là, qui voulait avoir de l'air cool. Puis des fois, elle était méchante avec moi au parc. OK. Et là, à un moment donné, elle s'organise avec un autre gars. Imagine, elle a 12-13 ans, mais avec un autre gars qui a 13-14 ans. Moi, j'ai 9-10 ans, là. Puis là, je commence à me sentir intimidé. Là, ils prennent ma bicyclette. Mais dans ce temps-là, c'était... C'était une bicyclette avec ce qu'on appelait un siège banane. C'est parce que c'était un siège long. Tu sais, si c'était long, tu pouvais asseoir trois personnes. Puis il y avait comme un anneau en métal. Dans ce temps-là, les poignées étaient... C'était des longues poignées comme ça. Puis... Puis pour freiner, il fallait reculer par en arrière. Ça, c'était dans l'ancien temps, écoutez, là. Tu sais, je veux dire... Mais là, elle, elle tient... Elle tient comme l'anneau qui est en arrière. Fait que moi, je ne peux pas avancer. Puis là, il y a d'autres personnes autour. Ils se mettent comme en demi-cercle. Puis là, ils veulent me faire du mal. Puis là, à un moment donné, je me souviens, elle dit, « Récapitulons. » Elle lâche sa main. Je pars à pédaler comme un fou. Puis je m'en vais chercher mon père qui, lui, est en train de repeindre une escalier en métal juste au coin... Au coin du parc. Je lui dis, « Papa, viens me défendre parce qu'eux veulent me faire du mal. » Et là, je me souviens d'être toujours. On traversait le parc. « Pam, 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 pam. » Là, j'étais tout fier. Mon père était à côté de moi. J'étais tout fier. Quand ils ont vu mon père, ils sont tous partis à courir. Je dis, « Venez-vous-en. Venez-vous-en. » Là, j'avais de l'assurance. Là, là. Parce que mon père était à côté de moi. Josué, quand il a vu Jésus, l'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel, il s'est dit, « Dieu est avec moi. Maintenant, on peut aller conquérir ce territoire-là. » Pas parce que je suis à la hauteur. Pas parce que je suis assez fort. Pas parce que j'ai toutes les qualifications. Parce qu'il est avec moi. Ça fait toute la différence. Mon père était avec moi. J'avais plus peur de ces grandes personnes-là qui voulaient me faire du mal. C'est la même chose avec Dieu. Prions, les amis. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous faire peur dans la vie. Il y a tellement de choses, Seigneur. Des fois, c'est des personnes. Des fois, c'est des circonstances. Des fois, quand on entend nos parents chicaner, on a peur qu'ils se séparent. Moi, je me souviens, Seigneur, quand j'entendais mes parents se chicaner, ça me brisait tellement le coeur. Ça me faisait tellement mal. Mais dans ce temps-là, je ne savais pas que je pouvais me réfugier en toi et prier et dire, « Seigneur, viens m'aider. Viens aider, mes parents. » Des fois, c'est... J'avais peur de dire à mes amis que j'aimais un style de musique. J'avais peur qu'il rit de moi. Mais, Seigneur, aujourd'hui, je regarde ma vie, puis... Tu étais là. Des fois, j'oubliais que tu étais là. Des fois, je n'avais pas le goût que tu sois là. Mais tu étais là. Seigneur, je me souviens quand... Tu me souviens tellement quand j'étais sur le bord de ma piscine, puis j'enlevais les roches qui étaient autour, puis j'avais beaucoup de peine dans mon coeur. Cet été-là. Je sais que tu étais là. Tu étais là, Seigneur. Merci que tu nous donnes ta parole, parce qu'on peut s'appuyer sur ta parole. Quand tu promets une chose, tu l'accomplis. C'est pas une pluie qui va t'empêcher d'accomplir. C'est pas une tempête de neige qui va t'empêcher d'accomplir les promesses. C'est pas un manque d'argent qui va t'empêcher d'accomplir tes promesses. C'est pas un manque de gaz, d'essence qui t'empêche d'accomplir tes promesses. Quand tu promets une chose, tu l'accomplis. Mais tu l'accomplis en ton temps, Seigneur. En ton temps. alors j'aimerais que vous puissiez remettre au Seigneur peut-être une peur, une crainte peut-être quelque chose qui te met en colère quelque chose qui te rend triste qui t'inquiète peut-être un regret mais juste le remettre au Seigneur dire Seigneur j'aimerais voir que tu es avec moi parce que cette colère, cette peur, cette tristesse, cet regret c'est comme un obstacle qu'il y a dans mon coeur mais je veux te le remettre pour que je puisse vraiment voir que tu es avec moi et que tu puisses me donner une parole qui va me réconforter, me rassurer me faire du bien je te le demande dans le nom de Jésus Amen